Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 7 de ce DLC de Mafia 2 Et aujourd'hui je ne sais pas trop si on aura 2 missions ou 3 Puisque comme vous le savez le jeu a un petit peu changé son mode de fonctionnement la dernière fois Puisque les missions apparaissent maintenant une par une en fonction de vous en faites une Il y en a une nouvelle qui apparaissent alors qu'avant ils faisaient vraiment par paquets Donc c'était un peu plus simple de savoir un petit peu Donc du coup si il y en a d'autres qui apparaissent on en fera 3 dans un épisode Et après on verra si j'arrive à les faire rapidement Bah vous aurez 2 épisodes de la journée sinon un épisode et ainsi de suite On avancera comme ça Sur ce nous on va aller faire la première mission qui est disponible Marchandises volées Bon après je sais pas si mon explication était forcément très très claire Et je m'en excuse Moi je me comprends mais bon c'est pas le plus important Le plus important c'est que vous vous comprenez Et c'est un peu difficile à dire comme ça Mais bon voilà c'est pas non plus d'une importance capitale Vous allez survivre sans ces informations Y'a pas de soucis Allez on y va Alors je mettrai la musique pour l'émission Parce qu'apparemment la musique passe Elle passe mais il y a juste des pubs Voilà Donc vous avez une ambiance musicale mais vous avez des pubs Faut pas tout avoir Malheureusement On va se mettre là Et oui c'est vrai que la dernière fois on avait amélioré notre voiture Allez c'est parti Marchandises volées Joe on vient de nous piquer un de nos camions blindés encore plein à craquer d'armes Ça pue le traître J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment Je me fous de ce que tu dois faire De qui tu dois buter Mais ramène moi mes flingues Et vite Trouvez les salopards Qui ont volé les armes dédiées Et récupérez-les Bon On va se faire Voilà merci Le GPS qui met du temps Le GPS qui se... Oh bah il est là Bon là je suis recherché c'est pas grave La recharge qui arrive pas au bon moment Et là c'est un mec On le voit sur la carte On le voit sur la carte On va aller sur au dessus C'est ça ils auraient pu me défoncer Mais non Bon bah ça s'est passé facilement T'arrives Petite patte dans la tête Du mec qui gardait après mitraillette Ça se passe facile Ça va Pour l'instant ça a été simple On va voir comment ça se... Goopy maintenant Qu'est-ce que c'est ? Une machine washing dans le car ? Merci c'était là Ah bah ça se termine ici Sérieux ? Pour Empire Central Radio C'est Rockin'Ricky Fox Sérieux ? Ah bah oui Il est sérieux Ah bah voilà merci Un rang S Ça fait plaisir Je recharge mes armes Donc celle-ci est vide Malheureusement je suis recherché Il va falloir se changer Avant d'aller faire la mission suivante Qui est là-bas Ah il n'y a pas de nouvelle mission qui est apparue Freine On va essayer d'aller jusqu'à l'appartement de Joe Et on va remettre la tenue Classique Qu'on voyait dans le jeu principal Quand on est en chemin Je préfère ne pas mettre la radio Parce que généralement je parle dessus En mission c'est vrai que des fois je me concentre Donc je ne dis pas grand chose Donc oui on va remettre la tenue Avec laquelle on voit la plupart du temps Joe C'est-à-dire avec la veste en cuir Et la chemise à fleurs Comme ça on sera de nouveau incognito Ce qui nous permettra aussi de passer à l'appart C'est de regagner de la vie Parce qu'on a quand même pris quelques balles Pourquoi je mets ça à moi ? N'importe quoi Le mec il est recherché Mais il respecte les limitations de vitesse Il n'a pas envie de réussir sa cavale Ces conditions là C'est un petit peu désastreux On va passer par l'arrière Comme ça il y a moins de chance Une voiture de police qui passerait De manière inopportun Dans la zone Ne pourrait nous Repérer Et nous alerter tout le monde Chose que je n'ai pas très envie de voir Donc là on ne se plante pas C'est un étage Et on va ici Parfait Ça c'est bon On mange un petit sandwich Parce que ça fait plaisir Et on y va Et on retourne sur la mission suivante Et cette fois je ne me plante pas pour sortir C'est par là Allez on enchaîne Ça s'enchaîne plutôt bien Du coup le jeu n'a pas fait réapparaître de la mission Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer Pour la suite Bon en tout cas on va déjà aller faire celle-ci Intitulée Freine Donc euh J'ai un peu peur d'une mission de De conduite Avec des contraintes Comme on a pu avoir dans l'épisode précédent Avec la contrainte de rouler au-dessus de 55 kmh Alors on est bien rodé avec Mafia 1 Et le mode de circulation ultra libre Qui nous a bien Bien entraîné Et qui m'a pris pas mal de temps à faire Mais Est-ce que c'est une mission comme ça ? Ou est-ce que c'est juste un titre un peu accrocheur Et au final on se retrouve à cette mission assez Lambda On va dire A voir Alors on va pouvoir se permettre d'accélérer un petit peu On va éviter aussi les accidents quand même Autour de police On met les limiteurs et On enlève immédiatement Si ça passe Ça passe Sur ce genre d'endroit Je sais jamais si Si le PMJ Il va s'arrêter Ou est-ce qu'il va foncer dedans En mode J'en ai rien à foutre Je suis programmé pour aller tout droit Je vais tout droit Apparemment c'est passé Apparemment il se stoppe quand même un minimum Alors Joe J'ai encore besoin de toi J'ai reçu une commande spéciale pour une voiture J'ai trafiqué les freins pour qu'il lâche après quelques jours Mais un de mes gars s'est trompé de client lors de la livraison Ce cas risque de pas être content si la bagnole n'est pas là comme prévu J'ai besoin que tu me la ramènes Les freins devraient toujours fonctionner Remarque Vu ta façon de conduire Pas sûr que t'en aies besoin ainsi Récupère la voiture pour Charlie Attention aux freins Ok J'ai pas tout compris la mission Mais c'est pas Ben J'ai pas tout compris la petite histoire Mais c'est Ça doit être parce que je lis à voix haute Forcément vous êtes moins concentré Que quand vous lisez Dans votre tête Donc C'est une mission De rapidité Il va falloir amener la voiture en vitesse Le temps s'écoule très très rapidement D'accord Elle est plutôt classe cette voiture C'est un corbiard mais Je veux dire C'est un corbiard cool quoi Si tu devais être enterré C'est pas mal Tu serais enterré avec une voiture avec des flammes Bon ça fait très kéké tuning Mais Ah ça a quand même sa petite touche D'accord Les freins fonctionnent pas du tout Là vous voyez J'appuie sur le frein Actuellement D'accord Même comme ça Même en appuyant sur le A Je pensais pouvoir gruger le jeu Mais non Ils ont pensé Du coup Vous pouvez vraiment pas freiner Donc il faut juste jouer avec l'accélérateur Mais en même temps Vous êtes poursuivi Alors par contre C'est pour s'arrêter Ça va être compliqué Aïe Au moins les flics Se sont pris la voiture Je vois qu'ils galèrent sur le radar Ils ont pas trop galéré Donc ils vont rester derrière Le truc c'est que Je veux pas trop non plus accélérer Parce que Pour négocier les virages Ça va être compliqué Sans frein Il a tenté de me tamponner Mais ça a foiré Ils sont en train de me lâcher Petit coup d'accélérateur Ah merde Ça va m'oublier C'est bon On est loin Encore un petit peu de route Ça va être juste sur le temps Ça va être compliqué Aller Aller Alors du coup c'est pour s'arrêter pour valider la mission Ça va être compliqué Du coup il faut pas que je sois trop rapide je pense C'est que le temps passe vite On est pas trop loin On est pas trop loin On est pas trop loin Parce que le roc et 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 le roc n'aurait jamais lié La réunion de Gomine On va aller la faire Puis ce sera la dernière de cet épisode Qui pour le moment je ne sais pas combien de temps a duré On peut aller par là Parfait Ouais Donc on a bien géré la première on peut se permettre de les enchaîner puis il faut dire aussi que les missions avec Joe demandent un petit peu moins de gunfight que Jimmy du coup on peut faire pas mal d'économies à ce niveau et c'est plutôt sympa c'est bon, on a pas trop voulu que je grille le feu que je vais double par la droite ça va c'est quand même une police assez assez flexible sur les règles du code de la route après je sais pas si forcément à cette époque il y avait exactement toutes les règles qu'aujourd'hui je suis pas un spécialiste de l'histoire du code de la route donc du coup je veux pas dire de conneries et vous indurne je ne sais pas du tout c'est des gens qui connaissent ça m'intéresse de savoir un petit peu s'il y avait des choses aberrantes bon la ceinture par exemple de sécurité je pense pas que c'était obligatoire selon toutes choses mais s'il y avait des choses plus aberrantes que ça à l'époque c'est intéressant de savoir Joe, un groupe de petits merdeux m'a piqué un roadster cette nuit probablement le gominé que j'ai viré ils vont me ruiner ma caisse Joe ils vont faire la course avec elle jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que les boulons la bagnole n'est pas à moi elle appartient à un gros bonnet de la ville ramène-la en un seul morceau et je te serai redevable pour un bout de temps par contre pas de bas de sang ok je veux juste récupérer ma voiture alors évite de tirer sur tout ce qui bouge pour une fois je vais essayer après est-ce que je vais réussir ils sont où ? je vous mets votre radio et c'est parti on y va on profite d'avoir une route assez dégagée pour mettre l'accélérateur bonjour messieurs d'accord c'est un combat apparemment on peut la gagner oh elle est super belle cette voiture je la veux ouais super belle pour les voitures du jeu mais elle est classe ok c'est un combat de boxe comme dans Jimmy petit tournoi face à des motards de sûrement la vie si c'est comme dans Jimmy ne recherche pas entre deux rounds oh ça ça fait mal la petite descente du cou de la contrôle capot il a dû la sentir passer et la preuve c'est qu'il ne se relève pas allez suivant qui a l'air d'être ton frère jumeau ah non il est un peu plus vieux ouais il a des mouvements moins assurés quand même entre amis toujours putain il me défonce voilà le contre du contre allez Joe oh ça c'est moche ça c'est moche c'est moche comme attaque ça se fait pas c'est assez déloyal allez dernier combat oh là lui il a l'air d'être d'être un petit nerveux rapide ah ouais ça frappe vite oh putain le double attaque je ne l'attendais pas le truc c'est qu'avec Joe il faut en fait il ne faut pas trop compter sur le contre attaque attend attend il faut que j'arrive à bouger voilà aïe merde il m'a émiqué aïe il m'a bien eu bien joué bien joué bien joué c'était compliqué il faut bien le dire c'était pas évident comme combat et à mon avis ça s'est joué à pas grand chose mais par rapport à Vito et Jimmy Joe combat à Manu c'est pas le même feeling bien quand même à ce niveau ils sont quand même assez différents dans la sensation alors je sais pas si ça se voit forcément à l'écran mais quand vous jouez ça se sent dans la manière d'aborder le combat là où Vito ou Jimmy on pouvait aisément esquiver et enchaîner avec un petit coup rapide direct en contre attaque Joe est beaucoup plus lent mais à mon avis il frappe plus fort donc c'est un personnage où il faut aller plus au contact que les deux autres les deux autres ont été un peu plus dans la réplique voilà Joe lui il fonce dedans faut pas laisser l'ennemi respirer et la petite descente de coude qui fait plaisir alors lui éliminer rapidement sans se faire toucher ça c'est bien maîtrisé alors si on pouvait faire la même chose sur le deuxième pour régler la situation assez vite surtout faut éviter de se faire enchaîner là vous voyez sur le contre attaque il se laisse s'emporter par son mouvement on s'est passé et on le termine plus proprement qu'un coup de pied dans l'autre jambe en le mettant au sol et en le mettant deux patates c'était assez propre allez le troisième petite revanche putain frappe vite ok ça c'est bon là je prends un petit peu d'assaut non mais non ah là là il est trop fort il est trop fort autant les deux premiers ça passe tranquille tant celui-là il est assez énervé monsieur et on va essayer de allez cette fois c'est la bonne ça va passer c'est une arrivée fracassante après je me demande si je peux aller voler la voiture allez si je meurs on essaye d'aller voler la voiture je peux pas passer les titres cinématiques ça fait perdre du temps ça là il a la garde baissée donc on peut le frapper là il a la garde monter donc ça sert à rien il a sa garde allez laissé on frappe ça passe il garde il garde il garde il garde il garde oh magnifique prise bien joué Joe ça veut pas être évident à faire comme prise donc bien joué bien joué Ça va il y a quand même plusieurs finish move, à ce niveau ça reste assez satisfaisant. On relive pour l'instant, il garde pas, donc je lui rentre dedans. Et on retrouve notre adversaire, le champion de cette arène de combat de rue, ce Fight Club et qui nous donne des difficultés. Troisième tentative contre lui, on espère que ça va passer. Voilà, parfait ! Ah putain ! Il me défonce ! Non mais ça c'est moche quoi ! Ok, on l'échève ! Et on l'échève salement. Mais au moins, on peut repartir avec la voiture. On peut la reconnaître qu'ils sont honnêtes. Parce qu'ils me laissent prendre la voiture. Alors que les mecs sont 15, ils auraient pu largement me tabasser. Et de ne pas me laisser la gagner. Alors, c'est tout à leur honneur de respecter leurs paroles. C'était pas l'expression que je voulais dire mais... Elle m'a complètement échappé. C'est pas grave. Je t'affroncule aussi. J'avoue que cette voiture est très très cool. C'est dommage qu'elle appartienne à quelqu'un. Sinon, je l'aurais bien récupéré. Parce qu'elle a vraiment tout. Elle a la vitesse. Elle se conduit plutôt bien. Et elle a un toit. Par rapport à celle que j'ai. Ce qui est pas... C'est un plus non négligeable. Par contre, ce serait con de perdre sur le temps. Donc, barrez-vous les camions là. Vous me soulez. Bon, je la ramène un peu cabossée. Mais c'est pas moi. C'est les mecs qui te l'ont piqué. Je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien du tout. Il n'y a aucune preuve sur ma conduite assez désastreuse. Ah, mais c'est bon. Faut-moi l'appeler toi. Ah, vous m'avez oublié. On n'est pas trop trop loin, mais ça va être tendu. Ça va se jouer à quelques secondes. Finalement, vous devez quand même être assez agressif. Lors du combat de boxe. Parce qu'il faut vraiment... Il faut vraiment y aller en mode... Rapide. Si vous passez trop de temps, après vous n'avez pas le temps de rapporter la voiture. Et ça complique la tâche. Bon, là je ne vais pas avoir un rang S. On ne va pas se mentir. Rang A. C'est acceptable. Honnêtement, ça va. Pour le coup, je suis d'accord avec la notation. Bien. On a fini... Oui, on a rajouté une autre là-bas. Pied au plancher. Mais nous, on a fini pour cet épisode. Qui... Je ne sais pas du tout combien de temps il a duré. Donc... On verra bien. Voilà. Vous aurez la surprise. Un épisode, deux épisodes. De toute façon, vous verrez. Si le premier épisode ne dure plus de 30 minutes... C'est qu'il n'y en aura qu'un seul. S'il est en dessous de 30 minutes... Vous aurez la surprise d'en voir un deuxième apparaître à 13h. Dès que je me serai sorti de là. Voilà. Et bien sur ce... Moi je vous laisse ici. Je vais rentrer tranquillement et... Prendre la vie, sauvegarder tout ça. Je vous laisse ici. J'espère que cet épisode vous a plu. Trois missions plutôt bien... Bien réalisées. Même s'il y en a une qui nous a fait galérer. Les deux autres ont été faits en first try. Et assez facilement. Faut bien le reconnaître. Et... Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Je irai faire les missions avec le symbole en noir. Qui doit être de la quête principale pour le DLC. Voilà. Comme ça on alternera un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Peut-être à tout à l'heure. Ou à la prochaine.